Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi tu es un musicien français important dans le milieu du métal, tu es une figure un peu culte par ton parcours de musicien et ton parcours de patron de label également. Mais aujourd'hui on va se consacrer à toi en tant que musicien. D'accord. En fait toi et moi on ne s'est jamais vraiment rencontré de visu, sauf pour se saluer rapidement, tu n'en as peut-être pas le souvenir, moi je m'en souviens puisque à l'époque où moi j'étais un musicien inspirant, tu étais déjà un peu connu, on a eu l'occasion d'échanger très rapidement au sujet de mon ancien groupe en fait qui s'appelait Antemone. Oui, ça je me souviens très très bien évidemment. Oui et donc toi tu avais un peu de contact avec le bassiste du groupe, Marc. Absolument. Et donc voilà, on a un petit peu évolué dans la même sphère un peu de région parisienne etc. Et du coup là je suis très content d'avoir une conversation avec toi, ce qui n'a jamais pu se faire dans le passé malgré le fait qu'on a un peu évolué dans le même milieu. Oui, ça ne parlait pas autant que ça en fait. Je vois beaucoup d'interviews passer, les gens disent oui en fait tous les groupes étaient tous au même endroit au même moment, ce qui est vrai, mais on ne se parlait pas tant que ça. C'est assez étrange d'ailleurs, c'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi. Alors parlons un peu de toi. Oui, que veux-tu savoir ? Moi ? J'aimerais savoir dans quel environnement tu as grandi ? Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens ? Est-ce que la musique c'est quelque chose qui t'est venu complètement par hasard au fil des découvertes ? Est-ce que tu viens de cet environnement ou pas du tout ? C'est un grand mystère, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Et c'est bien pour ça que je te le demande. Alors, je suis le troisième fils d'une famille de Livry-Gargans en 1993 et donc effectivement, il y avait très peu de musique chez moi. La musique était considérée comme du crin-crin à la radio qu'il fallait éteindre. Donc, c'était un petit peu plutôt l'inverse. Donc, à part la musique d'église et les chants grégoriens du côté de mon père, il n'y a pas eu grand-chose en musique. Et c'est ma mère qui m'a un petit peu ouvert à la musique en me faisant écouter des choses comme Jacques Brel ou la musique de West High Story depuis les années 60, ce qui était un petit peu en variété française. Tu sais que François, les Beatles. On est très loin du métal, là. Ah, mais ça n'a rien à voir, là. On parle des années 70. Non, non, mais le métal, ça vient de mes parents, évidemment. Donc, il y avait très peu de musique. Voilà, très peu de musique. Personne n'a joué de la musique. Je ne connaissais aucun musicien avant. Enfin, aucun musicien. Alors, voilà, je ne connaissais aucun musicien jusqu'à temps que mon frère fasse un échange scolaire et aille en Irlande et rencontre une professeure de guitare qui lui a pris quelques accords à la guitare sèche. Voilà, sur les Beatles. C'est ça, les premières notes de musique que j'ai entendues. Donc, jouer en cours de joie, c'est ça. Après, effectivement, autour de moi, il y avait quelques jeunes de la classe qui a éclosé du violon. Ça m'a toujours sidéré qu'ils étaient capables de jouer d'un instrument de musique. Bon, là, je parle. J'ai moins de 10 ans. C'est mes premiers rapports à la musique, quoi. Voilà, puis en 79, mon second grand frère a été en Angleterre. Il a ramené le live d'ACDC, puis One Blood, le premier Vandalen et le best-of de Deep Purple. Et puis là, c'était la révélation. Et là, c'est la révélation. Et là, c'est le drame pour les parents. Non, non, mais mes parents sont des gens très ouverts d'esprit. Ça ne les intéresse pas. Donc, voilà, on était très secrets. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est chez trois grands frères. Et en fait, on était à fond dans la bande dessinée. Mais quand je dis à fond, notre vie, c'était la bande dessinée. Mais c'est la bande dessinée qui nous a fait basculer, que ce soit la bande dessinée européenne ou américaine. Ben voilà, Livre-y-Argent, c'est la lutte de Metalurland, le magazine. Donc, il y avait, vous voyez, Bilal, Monkius, tout ce que tu veux. Donc, c'était un petit peu l'entrée. Et puis, mon grand frère aussi, celui du milieu, qui était dans le dessin. Et son prof de dessin, c'était celui qui a fait la bande dessinée Ardeur, qui est décédée justement il n'y a pas longtemps. C'est le grand frère, le scénariste. Donc, on a eu, par contre, un accès culturel via la bande dessinée. C'est les premières fois qu'on a eu vraiment de la culture. Et là, on est tombé dedans complètement. Il faut savoir que la vie était plus qu'ennuyeuse dans les années 70. Il n'y avait rien, quoi. À part faire du vélo et puis faire du skate avec le seul mec qui avait un skateboard dans le quartier. Il y avait rien à faire. Rien. Quand je dis rien, rien. Et cette passion de la bande dessinée, elle subsiste encore aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait. J'ai acheté les sept premiers Métal Hurlant qui me manquaient, juste avant le reconfinement. Donc, très content. Et Métal Hurlant ? La revue, la revue, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, je parle de la revue, oui, parce qu'il y a un album de Misanthrope qui s'appelle comme ça aussi. Du coup, c'est un hommage. Tout à fait, c'est un clin d'œil. Oui, c'est un hommage, un clin d'œil, évidemment. La machine à rêver, c'est ça. Parce qu'avant la musique, il y a la bande dessinée, c'est ce qui m'a ouvert à l'art, à la science-fiction. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la bande dessinée qui est raccord, enfin, tout est raccord avec le Métal. Quand tu dis Conan le barbare, le comics de Marvel, c'est juste, c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est Manoir et Bathory avant l'heure. Il y a tout, il y a les démons, il y a la magie, il y a l'ésotérisme, il y a l'érotisme, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout, quoi, c'est, c'est, il y a les romans de Robert Howard, c'est vraiment, c'est vraiment frappant et c'est magique, donc, voilà. Bon, et puis, j'étais aussi fan de cinéma de science-fiction. Après, enfin, après, il y en parait avant de dessiner, vers les, vers de 10 à 15 ans. C'était la grande époque, j'ai vu au cinéma de Conan le barbare, donc, en 83, ça m'a hyper marqué. C'était interdit au moins de 16 ans, je crois, à l'époque. Ma mère m'a emmené le voir, comme quoi, mes parents étaient très, très ouverts, quand même. Et puis, après, les premières cassettes vidéo dans les vidéoclubs, les films d'horreur, tout ce qui était interdit au moins de 18 ans. On avait accès à ça en banlieue, relativement, relativement jeune, quand même. Les villes d'aide, Massacre à la console, les réanimateurs, enfin, après, c'est des choses qu'on allait voir au cinéma. Après, je suis devenu dingue de science-fiction et de métal extrême et de bande dessinée. Bon, après, ça s'est un peu atténué, la bande dessinée avec l'âge, mais je n'oublierai jamais ce que je viens de là. Et voilà, puis après, la musique, la musique, après, il y a eu Trust. Donc, après, j'ai acheté mes premiers disques, donc, j'ai écouté ce qu'on disait, ces trois artistes-là. Puis après, j'ai acheté Trust, la bonne marche aux crèves. Le premier, Ron Maiden, que j'ai acheté, donc le deuxième, qui s'appelle, c'est Killers, parce que la pochette, voilà, tu vois, c'est un mélange de bande dessinée, c'est gore. Oui, ça se tient, il y a une logique. Il y a une espèce de zombie avec une hache, tout, en fait, il y a une logique qui était, pour moi, voilà, j'avais un disque à acheter, je voulais du hard, je vois, voilà, il y a des démons, il y a du sang, il y a des famus. Enfin, ça correspond à mon imaginaire que j'ai, alors, je n'avais pas ça de l'art à l'époque, mais c'était plutôt, justement, quelque chose qui est différente de ma vie de tous les jours, de ma vie de tous les jours que j'avais de jeune adolescente. C'est un échappatoire assez complet, en fait. Tu prends la musique, la bande dessinée, enfin, toute cette imagerie, heroic fantasy, science-fiction. Voilà, mais, enfin, je veux dire, il y avait le magazine épique, enfin, on a très vite, enfin, John Bussma, et puis, enfin, tout ce qui est imaginaire, enfin, je connaissais Le Seigneur des Anneaux avant qu'il y ait, enfin, Dune aussi avant qu'il y ait le film. Enfin, c'était, on avait cette chance, quand même, d'avoir un accès culturel assez large via les magazines de bande dessinée. Ça parlait aussi de métal, hein, dans, il y avait des chroniques de Dix de Hard dans ses revues de bande dessinée. C'est assez étonnant, quand même, quand j'y repense et quand je les refait yète, c'est très, très drôle. Voilà, puis après, c'est un engrenage et, en fait, on est trois garçons, donc, on a tous vécu, j'ai un grand, mon grand frère a huit ans de plus que moi, donc, j'ai eu accès, en fait, aux revues adultes, ben, quand il avait dix-huit ans, moi, j'en avais dix. Donc, j'ai rapidement eu, en me cachant dans sa chambre, qu'on n'était pas là, accès à beaucoup de supports que je n'aurais pas dû voir à mon âge, après l'âge que j'avais et ça a construit mon imaginaire et ça m'a, voilà, ça m'a, j'ai essayé de sortir de ce profond temps de nuit que j'avais de l'existence, déjà, je pense, enfin, je, c'était, ça a été, je ne veux pas dire salvateur, mais ça m'a ouvert des portes, en plus, bon, je viens d'une famille très religieuse, on m'allait à la messe tous les dimanches, enfin, il y a vraiment un décalage entre la vie et ce que je visais via l'écriture de bande-dessinée, via l'écoute des vis de Hard Rock via les films d'horreur, en fait, voilà, j'étais un garçon très, très, très bien élevé, très gentil, mais j'y avais trop de décalage entre ce que je vivais et la vie qu'on rêvait, la vie que j'avais dans ma tête, et donc je pense que ça m'a poussé, ça m'a poussé à une forme d'expression artistique, je m'en suis rendu compte qu'après, parce qu'au début, ce n'était pas du tout ça que j'avais dans ma tête, mais ça m'a, voilà, je pense que ça y a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué. Je voulais en arriver là, justement, après tout cet engrangement, en fait, de connaissances artistiques à travers la BD, la musique qu'on écoute. Il y a aussi un peu quelque chose dont je n'ai jamais parlé, c'est que mon grand frère du milieu, celui du milieu toujours, Michel Courtois, qui a fait le logo de Misanthrope et le logo d'Oli Record qu'on a commencé en 89, donc c'était mon grand frère qui l'a eu, il avait 5 ans de plus que moi, il était sur le même palier, donc la chambre d'en face, et pareil, donc lui, il était à fond dans le dessin, mais il a fait l'école supérieure d'art graphique Rue du Dragon à Paris pendant 5 ans, et donc j'ai aussi, grâce à lui, découvert l'histoire de l'art, et l'histoire de la peinture en France et en Europe, ce qu'on était, voilà, on y fait l'un sur l'un avec l'autre, donc voilà, moi je lui donnais ce que je voyais comme film, je lui racontais les films de rhum que j'allais voir au cinéma, ce que j'ai étudié en Paris, et lui me racontait, il me montrait les œuvres d'art, c'est bizarre, donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, quoi. Mais toujours pas de musique, à part le hard, toujours pas de musique. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de t'exprimer toi-même, et pourquoi choisir la musique, sachant que tu étais fan de BD, pourquoi jouer de la guitare, et pourquoi le chant ? Ouais, tout ça, c'est une question que je ne me pose pas. Effectivement, je me serais plus vu scénariste de bande dessinée, d'ailleurs, j'ai fait quelques scénarios pour me dessiner pour les fanzines de BD du lycée, André Boulosche à Nébri Avent, ça c'est un truc que je n'ai jamais vu, c'est quand même marrant, mais forcément, en fait, j'étais un petit peu touche-à-tout, voilà, je dessinais, j'ai pris option dessin au bac, Ah oui, d'accord. Ça m'intéressait, ça m'intéressait, ça m'intéressait, donc j'ai tâtonné, je pense que j'ai tâtonné, comme je n'ai jamais eu de cours de musique, la musique, c'est pour ça que j'ai commencé si tard, c'est venu vraiment par, à un moment donné, mon grand-grand frère, donc ce patient, qui a vu comme plus que moi, a quitté la maison, familiale, et donc il m'a donné, il m'a prêté sa guitare électrique et son empli, qu'il avait, parce que, comme je te disais, il avait rencontré trois musulaires en Irlande, et puis, voilà, et à un moment donné, je la regardais, je la regardais, je la regardais, pendant des mois, des mois, et puis, en 85, je rentre en seconde, là, je suis au lycée, et puis là, je vois qu'il y avait 4, 5, 6, il y avait déjà ce qu'on appelle des hardos au collège, il y avait déjà des hardos au collège, mais bon, j'étais pas, ouais, bon, j'écoutais, comme je te disais, 3, c'est DC, Warming, Vandalin et Purple, mais j'étais pas focus là-dessus, j'étais plus sur la bande dessinée, et puis, avec cette rentrée scolaire de septembre 85, là, il y avait quand même, je me suis mis avec la bande, la bande de copains, qui écoutaient du hard, et là, j'ai découvert une équipe de groupe, j'ai découvert les magazines, donc, en faire magazine, etc., et là, j'ai lu, et en fait, je me suis reconnu, j'ai reconnu la bande dessinée dans le métal, il y avait des labels indépendants, comme Black Dragon Record, comme Axe Killer Record, comme Devol's Record, qui éditaient des petits groupes, qui étaient plus extrêmes que ce qu'on avait accès, habituellement, et ça m'a rappelé la bande dessinée, avec, tu vois, toujours, Bouléville, Tintin, Astérix, chez les gens, alors que quand tu connais Drouillet, Bilal, Moebius, tu sais qu'il y a toute une scène underground, et beaucoup plus corvenne, beaucoup plus extrême, beaucoup plus, beaucoup plus, mais extrêmement plus extrême, tu connais, donc, j'avais ces connaissances en films, je lisais Madmovis énormément aussi, j'étais passionné de films de science-fiction, Madmovis était un magazine culte, dans les années 80, et donc, je connaissais, en fait, via la bande dessinée, via le cinéma underground, c'est cet underground du cinéma d'horreur, donc les séries B, Z, et les bandes dessinées aussi, non commerciales, et j'ai découvert, donc, vers septembre 85, qu'il y avait la même chose pour la musique métal, donc, il y avait des courants plus marginaux, plus extrêmes, quand t'as 15 ans et que t'écoutes Morsure, ben, il y a un avant, oui, ça fait drôle, voilà, ou quand t'écoutes les meilleurs Chônes au Merci, avec la pochette satanique et tout, en plus, moi qui viens d'un milieu très religieux, c'est, c'est, ça, ça, ça change, ça change complètement ta vision de la vie, en fait. Surtout, il faut remettre ça dans un contexte de l'époque, quoi, quand il n'y avait pas d'internet et tout ça. Il n'y avait rien, je te le redis, il n'y avait rien, oui, parce que, moi, je suis un peu plus jeune que toi, mais j'ai connu ça aussi, j'ai connu les années 80, moi, j'ai commencé à écouter du métal à la fin des années 80, et exactement, dans le même délire que toi, Chône au Merci de Slayer, la pochette plus la musique, quelque chose d'inédit, c'est vraiment quelque chose de frappant à l'époque, parce qu'on n'a rien de comparable, il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Non, on n'a rien de comparable, et je trouve ça bien, je trouve ça bien, mais bon, la photo du dos, où tu as une fille qui est sacrifiée, ils sont couverts de sang, ils voient mal, il y a une croix renversée. Et tu y crois. Mais bien sûr que tu y crois, mais d'ailleurs, c'est un gros problème, j'ai été déçu de l'être humain quand je me suis aperçu que toute la scène black metal et trash extrême étaient fausses, en fait, ça m'a vraiment choqué, mais j'y ai cru pendant très longtemps, même à l'époque où je produisais les premiers artistes, j'ai cru que c'était vrai, quoi. Enfin, j'ai cru que c'était vrai. En fait, quand tu viens d'un milieu religieux et que tu vois l'opposé, tu te dis, ben, ok, c'est possible, on peut être sataniste, faire des sacrifices humains, boire le calice, ça correspond, le mal est l'opposé du bien, donc ça colle, en fait, ça matche, quand tu vois, tu as l'habitude de voir des extrémistes religieux de la religion catholique, tu te dis que ça peut matcher dans l'autre sens. Ouais, ouais. Et c'est très étonnant, en fait, et en fait, c'est pas tout est faux, mais... Oui, il y a un folklore. Il y a un folklore énorme et il y a peu de gens qui sont intégristes sataniques. Aujourd'hui, pour un jeune qui se met à écouter du métal ou qui fait ses premiers pas, même dans la BD Underground et tout ça, il y a sans doute un petit peu moins ce côté décalage avec la vie réelle, parce qu'il y a beaucoup plus de... Comment dire ? L'accès est beaucoup plus simple. Mais nous, c'était interdit. Il faut retenir que tout ce que moi, j'ai vécu de... Allez, on va dire de... Non, d'un copie, c'est 18 ans, j'ai vécu 8 années dans l'interdit total. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui m'était interdit, c'est clair. Bon, alors, je ne buvais pas, je ne me broguais pas, je ne faisais que travailler mon intellect. De toute façon, on n'avait pas d'argent pour s'acheter des substances, donc ce n'était pas le cas. Et puis finalement, la drogue était très peu rependue dans le 93, en tout cas, sur le quartier, l'Ivole-Larland, le Rhin-Cy, où elle naît sous bois, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une adolescence où j'avais accès à des choses qui ne m'étaient pas dessinées, qui étaient interdites. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vois les jeunes, les adolescents, avec leur téléphone portable, ils ont accès à tout. Ils passent d'un film de X à TikTok, après ils vont voir des décapitations par des barbares ou des accidents de la route. Et en fait, ce n'est que des choses terribles qui les font sonner. Et donc, ils sont particulièrement dans la recherche, dans la vision du machoc. Alors, nous aussi, mais bon, c'était quand même des dessins, c'était via de la musique, via des choses d'orchestration. Exactement. Ils sont dans le réel. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord dans le sens où c'est une réflexion que j'ai eue aussi. La différence peut-être entre notre génération et la génération de jeunes actuels, c'est que nous, on cherchait... On cherchait le rêve. Sortir des restrictions. On cherchait le rêve. On cherchait quelque chose dans... On cherchait la liberté et sortir des restrictions. Et là, on voit bien que les jeunes, ils sont tous en faire... Ils s'auto-enferment avec leur téléphone et ils sont tous en faire me dire chez eux. Enfin, ils font même... Moi, j'ai accès ou j'ai la chance d'avoir accès à des jeunes adolescents autour de moi parce que tout le monde a des enfants de 10-15 ans. C'est tous mes amis. Mais pauvres gosses, ils ne sortent pas, ils ne font pas de vélo, ils ne vont même pas à l'école tout seuls sans que leurs parents les emmènent à l'école. On est en 2020. Moi, j'allais à l'école aux 4 000 logements de la Courneuve. J'avais moins de 8 ans. J'allais tout seul à pied. J'allais tout seul à pied et je traversais la route nationale pour aller à l'école. Donc, alors, il faut arrêter de délirer là. Je suis dépassé par les événements ou alors, il y a une peur générale. Enfin, voilà, l'être humain devient... Voilà, il a peur. On le voit bien avec le virus actuellement. Oui. On fait peur à tout le monde. Là, tout le monde est terrorisé. C'est juste... On veut rouvrir les concerts mais de toute façon, il n'y aura personne aux concerts quand ça va rouvrir. Elles ont tellement peur, les gens ont tellement eu peur. On leur a tellement fait peur que de toute façon, vous rêvez. Ça ne sera plus jamais pareil. Il n'y a plus jamais dit. Alors, c'est marrant parce que, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, je suis actuellement en Suède, à Stockholm. Et j'ai un ami, donc, Yari Lindholm, que j'ai interviewé également pour ce podcast à qui je demandais pourquoi il y a autant de bons groupes de métal en Suède. Ils me disaient quand même de manière plus ou moins directe que ce temps-là risque de se terminer parce que la nouvelle génération de Suédois ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Ils ne vont plus dans les locaux de répétition gratuits offerts par les écoles, tout ça, comme eux le faisaient avant. Et donc, aujourd'hui, la scène suédoise est en train de se réduire. Il y a beaucoup moins de nouveaux groupes intéressants, selon lui. Et toute cette vague de métal suédoise est en train de se rapetisser jusqu'à Pouchagrin parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Les nouvelles générations sont exactement comme les jeunes français. Ils écoutent leur musique de radio sans trop chercher à aller plus loin et ils ne s'intéressent à rien d'autre. Ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. à la littérature, à la musique, aux bandes dessinées comme ont pu le faire les jeunes qui sont comme toi et moi nés dans les années 70. En fait, Internet, ça a tout détruit. Est-ce que vont donner accès à tout ? Quant à tout, tu n'as plus besoin de rien. Et c'est le gros problème et tu n'as pas cette recherche. Ma vie a été basée sur... En tout cas, les 30 premières années de ma vie, c'était être curieux, découvrir de nouvelles bandes dessinées, de nouvelles oeuvres d'art, de nouveaux disques, de nouveaux sons, de nouveaux groupes. C'est pour ça que j'en ai fait aussi mon métier, de rechercher de nouveaux groupes et donner des moyens de sortir des groupes improbables issus d'Israël ou d'Athènes. et c'était ça la poudre qui me faisait avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est un moteur de la vie, quoi. C'est un moteur de la curiosité. Vouloir faire découvrir aux gens ce que tu as découvert, c'est extraordinaire. Maintenant, de toute façon, tu es dans un monde où maintenant, c'est même pas que les gens ne veulent pas te découvrir, tu es obligé de payer Google pour qu'on ait accès à ta musique. On est à l'inverse. On est à l'inverse. Et donc, de toute façon, il y aura moins de groupes parce que les jeunes font autre chose et sont intéressés par moins de choses. Je le vois bien, comme je disais, les jeunes adolescents, on leur propose de faire de la musique du cheval, du sport, des jeux vidéo en ligne, du théâtre. Tu verrais le nombre d'options qu'il y a de possibilités. Mais c'est du délire. Nous, on n'avait rien. On n'avait rien. Alors, vous pouvez peut-être le mercredi après-midi faire du cross, courir au stade de l'Ivry-Gargan pendant 4 heures qui fasse moins 10. Je te fais un peu causette, mais on se marrait bien quand même. Mais c'est quand même... Moi qui viens d'une petite ville de province de l'Est de la France, j'ai connu exactement la même chose. Je pourrais analyser ça dans le fait que quand c'est difficile d'avoir accès aux choses, quand tu dois faire un effort, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, ça fait un peu vieux con, mais quand tu dois faire un effort, quand tu dois attendre un disque pour l'avoir, quand tu dois attendre d'avoir assez d'argent, quand tu as 13 ans pour acheter le prochain album de Iron Maiden ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas la même chose que quand tu as accès à tout immédiatement. Oscar Wilde, il parlait du Taïdium Vitae, en tant que fin lettré, tu dois connaître. Quand tu as accès à tout trop facilement, tu n'as plus goût à rien. j'ai l'impression que notre jeunesse du moins européenne est vraiment dans cet état-là maintenant. Même le sexe, quand même, Google a réussi grâce au porno gratuit. Les camarades connaissent la sodomie avant quoi que ce soit. Non, mais c'est du délire. Je veux dire, moi, c'est une pratique que j'ai connue tard. Mais vraiment, je ne savais pas que ça existait. C'est tout. C'était une expression, mais c'est du délire. Une expression qu'on utilisait sans savoir ce que ça voulait dire. Voilà. Comme tu vois, les vidéos, c'est filmé en gros plan. Voilà. En toute façon, ça ne sera plus jamais pareil. Mais cette génération s'ennuie énormément. Ils sont accrochés à leurs parents. Ils sont un petit peu comme des... On dirait, c'est terrible. Mais c'est terrible. Ils ne savent rien faire sans leurs parents. Ils ne savent plus s'amuser dans leur chambre. Je vois des choses effrayantes. Je suis effrayé des nouvelles générations. Et pourtant, c'est notre avenir. Et donc, j'ai beaucoup de respect, mais je... Oui, j'ai beaucoup de respect, mais je suis... C'est un peu inquiétant, quand même. C'est... Oui, oui. On ne peut pas dire aux souris. Alors, si tu veux bien, revenons à ton parcours de musicien. On a un peu dévié, mais c'est très intéressant. Alors, les premiers pas de Philippe Courtois, la guitare, au chant, et à composer. Comment ça marche ? Alors, j'ai... Donc, en 785 est sorti l'album d'Accept Metal Art. Et j'ai écouté ça au casque et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais entre ce que j'écoutais et la photo que je voyais venir, c'est 5 personnes avec des instruments de musique qui arrivent à créer ça. En fait, ce qui m'a passionné, c'est la création du son. Ce n'est même pas la création des mélodies. c'est la structure du son. Le gars qui branche sa guitare dans un encouli et moi, après, j'ai su qu'il y avait des pédales de l'instortion additionné, ça peut faire ce mur de son. Voilà. Et en fait, c'est plus la structure du son et ce que ça donnait, donc sa puissance et son émotion ou sa violence. C'est ça qui m'a vraiment passionné. Après ces années-là, 85, 86, 87, c'est pour moi les trois plus belles années de la musique métal. On crée les instances qui enchaînaient Master of Puppets, Rying in Blood, Tejur To Kill, Under the Sign of the Black Mark, enfin, c'était The Pandemonium de Celtic Frost, Crime, Bloody Gore, The Death. Enfin, en trois ans, j'ai eu la chance d'avoir 15 ans en 85 et d'avoir accès je pouvais aller à Paris par le train tous les week-ends et donc j'ai eu accès à tout ce qui sortait tout le temps. Comme je te disais, on a eu une bande de copains, on se cotisait pour... Il y en avait un qui allait en train à Paris tous les week-ends. Qui ramenait les nouveaux disques. Qui ramenait les scudges, la Fnac des Halles, la Fnac de Montparnasse. Et tout le monde copiait. Oui, tout le monde copiait. En fait, on ne se les copiait pas, on se les prêtait, tout simplement. Après, tu n'es pas obligé de... Ce n'était pas la folie de pirater... Ça, ça me fait marrer, ça. Ce n'était pas la folie de copier ou de pirater. Non, non, on se les prêtait, on les écoutait 15 jours et on les passait au suivant. Ah, parce que nous, fin des années 80, en fait, on était une bande de 5-6 potes. Il y en avait un qui achetait un album genre une fois tous les 15 jours quand on avait assez d'argent et ensuite, on se les copiait. D'accord. C'était comme ça qu'on fonctionnait, nous. Oui, oui. Nous, on se les passait, en fait. Alors, très certainement, ça finissait par être copié. Tiens, tu me prêteras ça, ça, ça. Bah, tiens, moi, je te ramène ça. Mais bon, tu découvrais, dans le même week-end, tu découvrais, Merci Full Fate, ADX et Crocus, tu vois, c'était quand même génial. Bon, alors maintenant, avec ce streaming, tu découvres tout d'un coup, mais c'est autre chose parce que voilà, tu regardais les pochettes, tu passais du temps, tu lisais les paroles. Et puis, tu usais un album jusqu'à la corde, quoi. Tu connaissais tout par cœur. Moi, je me rappellerai, c'est Eternal Devastation ou Destruction. Donc, c'est pareil, dans ce jeu-là, 96. Voilà, les 10 premières fois, je me dis, c'est pas possible, c'est un groupe connu dans les fanzines où l'on en parle, c'est parce que c'est extrême, c'est génial. Et je comprenais pas où ça voulait renouveler les chansons. Mais j'ai écouté, je l'ai écouté. Et à l'époque, j'avais tellement rien à faire que je marquais le nombre de fois que j'écoutais. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, ça. Ah oui, tout à fait. Et puis, au bout de la 16e fois, là, j'écoute Curse the Ghost et là, je sais, j'ai compris la mélodie, je sais, le compte suivant, en fait, ça sera ça. Et en fait, j'ai commencé à comprendre la musique, les structures et les enchaînements. Et donc, je pense que c'est, voilà, vers 16-17 ans, j'ai commencé à comprendre un petit peu la musique, en fait, l'enchaînement de riffs. Parce qu'au début, avant, je ne comprenais pas la musique vu que j'ai eu aucune initiation quand je dis aucune, vraiment aucune. Tu vois, tu sais, quand tu as une guitare, tu ne sais pas qu'il faut la corde. Enfin, tu n'as pas, comment dire, il n'y a pas de tuto sur, il n'y avait pas de tuto pour savoir comment on accorde une guitare, quelles sont les notes. Enfin, il n'y avait rien du tout. En fait, tu vois, tu as beau avoir une guitare un an plus chez toi, dans la chambre de ton frère, mais qu'est-ce que c'est ? C'est délifiant. Voilà. Tu n'as pas pris de cours à l'époque, en fait. Je n'ai jamais pris de cours, non, je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours ni de chant, ni de guitare. Et donc, j'ai principalement appris la guitare, voilà, à partir du moment où j'étais en concert, 17-18 ans, 87-88, quand j'ai commencé mes enfants, j'allais au Jibus Club tous les mois, au concert crash, et puis, je regardais Obituaries, Carcasse, je regardais Loublast, je regardais Agresseur, je regardais comment ils faisaient de la guitare, quoi, voilà, les guitaristes-chanteurs, je me dis, je suis une foule, du guitariste-chanteur, c'est connu, tu vois, Fred de Massacra, enfin, pourquoi ? C'est la question qui te tue, ça, parce que, parce que moi, je sais pourquoi, je les aime bien, mais toi, est-ce que tu... Moi, je sais pourquoi, guitare-chanteur, allons, sur scène, voilà, c'est de suite, parce qu'ils sont badass, qu'à Hansen, mais ça déchire trop, quoi, c'est qui le patron ? Exactement. Mais c'est qui le patron ? Ils me font délirer, mes potes bassistes-batteurs avec la position du batteur, comme un groupe, mais arrêtez, c'est clair. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez tout de suite, quoi, tu vois. Oui, le personnage le plus badass. Mille Petrodza, tu vois, Mille Petrodza en 87, au Rex Club, laisse tomber, c'est magique. Mais tu vois, Alex d'agresseur, pareil, en 87, Alex Colin Tolkien, il a que six mois de plus que moi, mais il était tellement en 1, c'était incroyable, c'était incroyable. Et tu vois que lui, en fait, il chante, il fait la guitare, il fait les solos, mais c'était fou, quoi. Oui, il y a un charisme qui va avec, en fait, qui va avec cette position. Automatique, le mec, il assure, automatique, quoi, automatique. Regarde Stéphane Buries, de toute façon, dans Google Asp, il n'y a plus que lui, c'est pareil, voilà. Pareil. C'est-à-dire, c'était frappant, ou fret de Massacra, voilà, c'était frappant. Donc, oui, tout de suite, taré chanteur, parce que j'avais une guitare, la guitare, et puis après, ça m'a bien arrangé. Puis de toute façon, oui, c'était ça, quoi. C'était dingue. J'ai passé, je te dis, c'est cinq ans que j'ai vécu à Paris, c'était par exemple, de 87 à 92, j'ai vu tous les concerts en club, c'était très simple. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu as parlé déjà de Misanthrope, ça veut dire que Misanthrope, c'est toujours, c'est ton premier amour, en fait, tu as eu d'autres expériences de groupe avant Misanthrope ? Ah non, non, non. Non, Misanthrope, c'est ton unique groupe. J'ai appris à jouer de la guitare avec Misanthrope, oui. D'accord. Misanthrope, c'est septembre 87, le nom. Donc, avant, avant, on voulait appeler ça, on était une bande de copains à Livrier Grand, on rêvait tous de faire un groupe, c'est tout, comme nous, on n'avait même pas d'instrument, j'étais le seul qui avait une guitare, et puis, avec les copains, on était vraiment les plus proches, on s'est dit, écoute, on va faire un groupe, moi, j'ai trouvé un nom, Pestilence, vous voulez s'appeler, c'est Pestilence, j'ai vu sur l'album de Death Row, en 87, que c'était, dans l'air d'instrument, il y avait un groupe à l'envers, c'était Pestilence. Oui, Pestilence, oui. J'étais fou de rage. le nom était déjà pris. Voilà, le nom était déjà pris, et donc, j'ai choisi Misanthropes, parce que j'ai appris l'œuvre de Molière, en première, en première, comme tout le monde, mais après, j'ai compris que, il y avait un concept fort derrière, je me suis intéressé à ça. Et donc, voilà, Misanthropes, mon première main, mais c'est mes 17 ans, mes 17 ans, et le groupe, conforme à moi, j'avais 18 ans, première compo, et première composition, je prends une guitare, tu fais un groupe, donc, les reprises, on ne pouvait pas faire un groupe de reprises, on ne savait pas jouer, donc, il fallait composer. Et au début, les compos viennent de toi uniquement ? Mais, en fait, je suis le guitariste, auteur-compositeur de Misanthropes, mais j'ai tout écrit, jusqu'à Immigration Libertine incluse. Moi, je le sais, parce que, moi, j'écoute Misanthropes depuis longtemps, moi, j'ai découvert Misanthropes, en 94, avec le premier album, avec Variations. Ouais. Donc, moi, je ne connais plus longtemps, et pour moi, à l'époque, tu es le leader, c'est toi qui fais tout. ce n'est pas le terme de leader, je n'aime pas ce terme de leader. Bon, on va dire, le personnage central du groupe, tu es le chanteur-guitariste, et après, quand il y a eu des évolutions de Misanthropes, moi, j'ai suivi ça, mais j'ai toujours dans la tête, tu sais comment c'est, quand on découvre quelque chose, on reste souvent à la première impression. Après, il y a eu des évolutions, il y a eu d'autres compositeurs dans le groupe, et tout ça, me semble-t-il. J'ai toujours cette image, en fait, tu vois, du début des années 90, au milieu des années 90, et j'ai aussi un espèce de nostalgie, tu vois, par rapport à toute cette époque. Misanthropes fait partie de ça aussi, pour moi, beaucoup de découvertes. J'ai composé, donc j'écris tous les textes de Misanthropes depuis toujours, et j'ai composé la musique, tous les titres, jusqu'à inclut Migration Libertine, sauf une chanson, Total Eclipse Kios, qui est le premier titre que je n'ai pas écrit, au niveau musical. Voilà. Et après, je laisserai la main à mes camarades, où j'écrirai plus que 2-3 chansons par album, jusqu'à complètement abandonner la composition sur Mimma Mystica, où il n'y a aucune chanson que j'ai composée, mais il y a des chansons, des thématiques musicales, que j'ai envoyées à Jean-Jacques, mon réac, et puis après, je reprendrai, sur Alpha X Omega, j'écrirai deux chansons, avec un peu de musiquement, pardon, de musiques sur cet album-là. Et là, je vais m'y remettre. C'est cyclique. Alors, c'est intéressant justement, ces changements de... Bon, tu n'aimes pas le terme de leader, mais je ne sais pas quel terme tu préfères, personnage central du groupe. Oui, non, c'est compliqué. Mais non plus, je n'aime pas non plus ça. Mais en fait, il y a Oul Group, en fait, c'est très compliqué. Je suis désolé, mais quand tu vois Lou Blast, en fait, c'est évident. Jean-Jacques Moria, qui est tellement important dans le groupe, il a fait tous les albums avec moi, parce que c'est difficile de dire que je suis le personnage central ou que je suis le leader du groupe. On fait ça à deux. Et puis, comme je te le disais, je n'ai pas arrêté de te le dire depuis l'interview, je suis parti d'une famille où j'ai des grands frères. Donc, je n'ai pas l'habitude de mettre en avant et de vouloir être leader. J'ai l'habitude de vivre en groupe, j'ai l'habitude de vivre en famille, j'ai l'habitude de partager. Et c'est pour ça que je fais un groupe, et c'est pour ça que je vis si mal cette année 2020 avec les confinements répétitifs et la possibilité de pouvoir te donner des spectacles et donc de revoir les membres du groupe parce que c'est très compliqué psychologiquement à vivre pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe. Il y a toujours cette côté fatrie, en fait, pour retrouver un peu ce que tu avais. Mais c'est le groupe qui m'intéresse. Mais c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec Jean-Jacques Moria, c'est parce qu'il a des grands frères. Il a des grands frères et des sœurs. On a l'habitude de vivre ensemble. Ça fait 29 ans qu'on fait de la musique ensemble. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un truc de plus que faire de la musique, tu vois. On dépasse ce cadre-là. On dépasse ce cadre-là. Même, c'est plus que de l'amitié. C'est beaucoup, 29 ans ensemble. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. On ne se rend pas compte, mais c'est du délire. Ou 28 ans, je ne sais pas, mais c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que juste faire de la musique du disque, ou des concerts, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, mise en propre. Donc, c'est pour ça que je te dis que j'ai du mal avec le terme leader. En fait, je dirais le terme, je l'ai plutôt parce que moi, j'ai un biais, en fait. mon biais est que dans un groupe, je m'intéresse toujours un peu plus à la personne qui compose la musique. Et comme je te disais un peu plus tôt, moi, j'ai un peu de nostalgie pour ces années, milliers de années 90, tout ça, quand tu étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'unique compositeur du groupe. Donc, c'est parce que je suis resté sur cette image. Non, mais c'est cool, mais c'est cool. Non, mais après, voilà, c'est moi qui lance, c'est moi qui, je suis l'impulsion. Voilà. C'est difficile d'entendre ça, en fait. J'ai tellement, tu vois, pour Anthony et Gaël, j'ai tellement, ils sont là depuis 18 ans dans le groupe et c'est dur pour moi par rapport à eux d'entendre, ouais, c'est quoi le leader, de toute façon, le groupe, il y a Jean-Jacques. En fait, mes copains, Gaël et Anthony, ils sont fantastiques musiciens. Ça fait 18 ans qu'ils sont avec nous tous les jours et c'est vache pour eux, c'est vache pour eux de t'entendre, comme ça, c'est tout. Mais après, c'est comme ça. Je ne veux pas minimiser leur importance. Là, je suis un peu focalisé sur un aspect chronologique. Oui, tout à fait, d'accord. Mais il n'y a pas de souci. Donc pendant un moment, en fait, tu as la composition, etc. et au fil du temps, les choses changent. Jean-Jacques s'implique plus dans la composition ou alors toi, tu laisses plus d'espace. Je ne sais pas, ça, tu vas me le dire. Tu lâches la guitare aussi, tu prends du moins sur scène. Moi, je t'ai vu sur scène avec une guitare. Je t'ai revu après sans guitare. Donc, tous ces changements, en fait, ils sont liés. Et alors, c'était mieux ? C'était moins bien ? Ça, j'aimerais savoir. Alors, quand je t'ai vu avec une guitare, c'était au Club du Noir, sur une date, je crois, avec que des groupes Oli. Tu te souviens peut-être, il y avait Yearning, il y avait, je ne sais plus s'il y avait Septic Flèche. Je me souviens qu'il y avait Yearning et Misanthrope. Je ne sais plus trop qui étaient les autres groupes. Ça te dit peut-être quelque chose ? Oui, mais c'est à tonne super nightfall, super nightfall, Misanthrope, Yearning. Quand je t'ai vu sur scène à ce moment-là, j'ai eu aussi ce sentiment de truc badass. Le mec, il vient, il compose tout, il joue de la guitare, il chante. C'était bien. Quand je vois un chanteur juste seul, sans sa guitare, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste différent. Et pour moi, tu vois, moi, je suis guitariste. Si j'étais chanteur aussi, j'aurais peut-être un petit peu de mal à lâcher la guitare. Peut-être que toi, tu as cette notion aussi de sacrifice en disant peut-être que dans le groupe, il y a quelqu'un qui joue mieux que moi ou peut-être que c'est mieux pour le groupe. C'est ça. De toute façon, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, mise en trop, on a quand même ça cartonné. Sérieusement. Et voilà, il fallait passer à la vitesse supérieure. Et donc, qu'est-ce qui était passé à la vitesse supérieure ? C'est prendre deux guitaristes et que moi, je me concentre sur le chant pour mieux chanter et que le deuxième guitariste joue mieux que moi. C'est tout. Voilà. On se fait en groupe et en deux pour que ça soit et mieux à la guitare et mieux au chant. c'est tout simple pour que le show soit de meilleure qualité. Tout à l'heure, je passe du cocalane. On parlait du fait que tu avais étudié Molière à l'école et que c'est ce qui a donné le nom à Moseanthrope. Moi, j'y voyais plutôt, visiblement, je me suis trompé, j'y voyais une réponse aux groupes scandinaves qui, assez tôt, dans le métal, ont revendiqué leurs origines géographiques dans leur musique. Je ne suis pas du tout influencé par la... Ça, c'est aussi un gros problème. On n'est pas un groupe influencé par Dark Tranquility, Flem, c'est tout ça. Pas du tout. On ne fait pas partout. Trop de fois, j'ai vu la réponse française au style Godborg, Death Metal, mais c'est parce que juste, on a été au Friedman, en fait. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire, Philippe. Je comprends ce que tu veux dire. Je parle du concept, en fait. Je comprends, mais ce concept scandinave, j'en ai eu conscience qu'après, j'ai compris que Bathory parlait d'un peuple suédois avant le catholicisme et de leur religion ancienne. J'ai compris ça beaucoup plus tard. Non, non, je n'avais pas ce niveau d'intelligence. Je suis désolé. Donc, ce n'est pas volontaire parce qu'en fait, Misanthropes, je trouve, sauf erreur de ma part, c'est un des premiers groupes de métal en France qui a revendiqué ses origines françaises et la culture française fièrement. Ah oui, parce que vous êtes des premiers albums. Même sur le split CD, il y a quelques mots en français. Mais j'étais fan du art français francophone. Oui, mais le art français, il ne parlait pas de culture française, tu vois, et vous, vous l'avez fait. Pour recadrer, on est dans les années, oui, si tu veux, mais moi, je parle de ce que je connais. Et moi, par contre, tout à ce que je ne t'ai pas parlé, ma famille, c'est l'histoire de France, c'est la religion, c'est ça, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire culturelle française, c'est ça, les influences au niveau de mes parents. Ils m'ont pas appris la musique, mais ils m'ont appris la culture et l'histoire et la passion de l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça ressort dans... C'est comme ça que c'est venu, c'est comme ça que ça vient et encore plus maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne veux pas, mais voilà, mes parents sont plutôt historiens qu'autre chose. j'ai vécu là-dedans aussi, par fond, par fond. D'accord. Non, c'est le passé. Comment dire... Le terme va être difficile à trouver, mais ce n'est pas une gloire du passé ou vivre dans le passé, mais c'est une mémoire, une mémoire du passé qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et pareil, mes parents m'ont éduqué d'une façon, ils m'ont appris des événements de l'histoire de France qui ne sont pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne lit pas dans les livres d'histoire. Ils m'ont appris à être curieux et à connaître, voilà, des parties de l'histoire de France qui sont inconnues, rares, et eux avaient des documents et ils connaissaient des choses ou des livres et ils m'ont parlé de choses comme ça. Et ça, c'est... Je pense que ça, ça a influencé Misanthrope, ces paroles et ces mots. Mais je voulais... Alors, pour le terme Misanthrope, je voulais un mot qu'il soit français et anglais. Voilà. Parce que toi, au début, c'était idiotine, pestilence, des choses comme ça, les premières idées qui sont des termes qui étaient français et anglais. Mais j'ai toujours voulu... Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que je suis un gros français. Au début, j'étais certain que ça ne marcherait jamais en France parce que je viens de cette génération où tous les groupes ont capoté dans les années 80. Tous ont scoopé, que ce soit Trust, que ce soit Warning, que ce soit Sortilège, que ce soit Demonize, certains Jokers, tout le monde s'est arrêté au milieu des années 80. En fait, c'est là que j'émerge et il y a le début du métal extrême. Massacrage, Blast, High Passor me montrent très bien la voix et me montrent que de toute façon, ce n'est pas en France que tu vas réussir, c'est à l'étranger en chantant en anglais. Donc, OK. Mais, 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 ça, c'est leur avis et je pense que moi, je connais bien la France et qu'il y a... C'est un grand pays, un pays riche et qu'il y a toute une culture métal inconnue et il serait peut-être temps, justement, de développer cette culture métal en France mais autrement, par d'autres moyens que l'enfer magazine et Iron Maiden et au cours de ça d'Iron Maiden Judas Priest. c'est un petit peu ça aussi que j'ai fait via ma profession et mes bistrots dans les années 90. Faire découvrir d'autres choses, d'autres styles. Ouvrir. Mais, c'est ce que, de toute façon, on a fait aussi que ce soit avec Mise en Trope mais avec aussi d'autres artistes. C'était vraiment important. Donc, après, je ne me suis pas trop rendu compte du côté franco-français de Mise en Trope. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et ce n'est surtout pas une réponse par rapport à la scène scandinave parce que j'ai connu la scène scandinave à The Gate d'Arcantility et Flemse bien après et tout ça. D'accord. Alors, Mise en Trope, c'est aussi un personnage, ton personnage, celui de S.A.S. de l'Argilière. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que toi, Philippe, le personnage du civil et S.A.S. de l'Argilière, c'est la même personne où est-ce que tu endosses un rôle, en fait ? En fait, j'étais extrêmement critiqué parce que, justement, jouer un personnage excessif, arrogant, hautain, tout ce que tu voulais, donc, j'étais tellement critiqué sur les réseaux quand Internet était arrivé, je ne me rendais pas compte du tout seul. C'était un délire rock'n'roll, quoi. où on allait jusqu'au bout de notre histoire et du concept. S.A.S. de l'Argilière, c'est un descendant fantasmé de Molière. Voilà. Il est nécromancien et donc, il traverse les âges et le temps et, en fait, il raconte ses mémoires de misanthrope à travers toutes les époques et l'histoire de France. C'est un petit peu ça, misanthrope. Il est toujours via la culture, mais via ses excès, que ce soit sexuel, que ce soit guerrier, que ce soit salier, Donc, je raconte une histoire conceptuelle assez forte qui s'est développée d'ailleurs en 30 ans. Mais maintenant, je suis l'acteur. Je suis comme Isabelle Adjiani. Quand tu vois Isabelle Adjiani, c'est Isabelle Adjiani. Elle a dit que tous les jours, elle est Isabelle Adjiani. En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est un surhomme. Mais après, le personnage est un surhomme. Je ne suis pas un surhomme. Je suis un peu comme Robert Howard qui écrit Conan le barbare. Conan le barbare, c'est son surlumbre. S.A.S. de l'Argillière, c'est non sur moi. Mais après, je suis conscient que c'est de la science-fiction. Robert Howard aussi, c'est conscient de ça. Je ne sais pas comment t'expliquer autre chose. Mais c'est très clair. Voilà. Après, bien sûr, j'aimerais bien être S.A.S. de l'Argillière. Mais non, je suis Philippe, il est le droit de l'autre. S.A.S. de l'Argillière, il n'a pas le droit de l'autre. C'est un personnage. Mais ça ne voulait pas être un personnage au départ. C'est venu avec le temps. D'accord. Parce que je me souviens d'une époque aussi où tu te faisais appeler Philippe Courtois S.A.S. de l'Argillière. Je me souviens d'un fanzine. D'ailleurs, c'est avec ce fanzine que j'ai découvert Misanthropes et Polyrecords. Je ne peux plus te dire comment ça s'appelait, mais là, on est en 93-94. Où tu étais nommé comme ça. Et tu avais quand même déjà ce petit côté acteur. Tu parlais d'avoir reçu une éducation misanthropique, tu vois, ce genre de choses. Il fallait inventer. Oui, oui, oui. Il fallait inventer. Mais attention, c'est de la création artistique. Donc, on invente. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas mon expérience. Mais moi, j'y croyais. Moi, c'est la même chose que... Moi, c'est la même chose que... Oui, oui. Tu as été placé. Moi, j'y croyais. Je me suis dit qu'il a reçu une éducation misanthropique, ce gars. Je ne savais pas ce que c'était. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est qu'une éducation misanthropique. Mais j'ai pu avoir dit ça. Oui, oui. On est bien d'accord. Mais après, voilà. Est-ce que c'est bien important, tout ça ? Maintenant, on n'est plus dans la même vie. Et effectivement, on disait ce qui nous passait par la tête. C'est tout. Ce qui nous passait par la tête. Moi, je trouve ça hyper fun. Moi, j'adore. Mais c'était fun, en fait. C'était fun. Mais en plus, le problème, c'est que... Enfin, je m'appelle vraiment Courtois de l'Argillière. Mon grand-père, sur sa tombe, c'est marqué Courtois de l'Argillière. Est-ce que c'est moi ? Ce n'est pas moi ? Enfin, on n'est plus là. à discuter de ça. J'ai utilisé ce nom d'artiste. C'est pour ça que j'ai enlevé Philippe Courtois à un moment donné sur Visionnaire pour enlever mon nom de citoyen complet. Ça s'appelle juste S.A.S. de l'Argillière. Là, en 87, j'étais vraiment... Je voulais vraiment que ça soit séparé. Tu voulais avoir fait une coupure en la complète. J'avais une coupure. Il n'y a plus Philippe Courtois. Voilà. C'était Philippe. Avec le S.A.S. de l'Argillière, c'était ça qui était important pour Misanthropes, bien sûr. Et je voulais qu'il y ait vraiment une coupure. Et c'était très important. Maintenant, tout ça, c'est... Avec la CG, maintenant, j'ai passé les 50 ans, je trouve ça extrêmement désuet. Mais bon, écoute, si ça fait rêver les gens, c'est ça le principal. Et... Mais tu disais aussi que tu avais reçu beaucoup de... Enfin, ça avait été un peu décrié, en fait, sur les réseaux sociaux, ce personnage. Oui, oui. Le début, les premiers... Moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait. Pourquoi, selon toi ? En France, lui, les premiers postes sur VS Webzine sur Misanthropes quand ça a parlé. Oui, c'était le lieu de rassemblement des trolls, VS Webzine. En fait, le souci qui se passe, c'est que moi, j'ai vécu... Et ça a été mon métier, en même plus. Donc, j'ai vécu Misanthropes de 91 à 99 quand Internet est arrivé. Misanthropes est monté en flèche. On est devenu à la fin, quand même, dans ces périodes-là de 99 et 2000. On était devant Trust, Lupien, Woodlast et Massistaria. On était le groupe préféré des lecteurs de certains magazines. Ça s'est monté très, très haut. Et donc, bon, super, on faisait des concerts, il y avait des montres, ça se passait bien, on était content, il y avait des gens qui demandaient des autographes et tout. Bon, super. Mais voilà, on ne demandait rien à personne. Même si on était... Les interviews étaient un peu délirants, on ne demandait rien à personne, on n'en boitait personne. Et j'ai vu quand les webzines sont arrivées, donc avant les interviews sociaux, un déversement de haine délirant qui remettait tout en question et j'ai un peu... Ouais, ça m'a choqué. Je ne savais pas que j'étais détesté. Ça t'a blessé ? Blessé, non. Je ne savais pas que j'étais détesté, en fait. Il n'y a plus un mec qui te chie sur la gueule juste pour te chier sur la gueule, quoi. Et moi, je n'ai pas demandé ça, j'ai surtout rien demandé. Et j'étais surpris. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, il faut quand même recadrer, j'ai donné ma vie pour le métal en France et le développement du métal en France, que ce soit via mise en propre ou via, comme tu disais tout à l'heure, via Oli Records. J'ai fait découvrir à tout le monde avec ma frère Séverine, le black metal underground, les groupes symphoniques, Dissection, Mayhem, Bathory, Broadroom, Improir, on était là au bon moment où il fallait avec les bons disques. Donc, ils ont tous commandé chez nous, tous les black metal ou pas, tous les extrémistes ou pas. Donc, le métal oriental, le Doom, le funeral Doom, toutes les scènes. C'était vraiment... Donc, j'étais étonné, en fait, de... mais c'est bien, c'est bien quand même français. Donc, c'est bien humain, c'est de cracher dans la soupe à ce moment-là. Je peux comprendre que ce soit vraiment choquant quand on a autant donné que tout à coup... Parce que c'est arrivé sur le tard. Je veux dire, tout était fait, quoi. C'était concret. Oui, j'étais choqué. En fait, tu t'en rends pas compte parce que tu sais, ta vie, c'est tous les jours que tu vends tes propres disques vu que je travaille au label, tu réponds à des interviews, tu fais des concerts, tu signes des autographes, tout le monde te trouve cool, tu bois des coups. Alors, ok, bon, je vannes un petit peu parce que c'est ma personnalité, mais je fais découvrir en tout cas le métal extrême et en tout cas la musique underground avec Aliposser et Osmose à un large public en France. Et on développe vraiment et grâce à ces trois labels-là, dans la presse nationale, il y a accès à du Rock in Christ, à du Septuple Flesh, à du Nightfall, à du Celestial Season, à du Moonspell. C'est grâce à ces trois labels-là. ce que les autres n'ont pas réussi à faire et qu'on nous crache dessus alors que j'ai été surpris. Et c'est là que j'ai compris que finalement, c'est ça d'être, tu vois, mais de toute façon, oublast, agresseur, misanthrope, tout ce que tu veux. Tout le monde l'a subi. Oui, tout le monde l'a subi. Mais si on n'était pas des groupes français, si on était des groupes allemands, par exemple, on serait du fort allemand. On serait comme Sodome, comme Destruction, on serait des groupes avilés et on ferait 500 payants tous les soirs. Mais voilà, la mentalité de... Malheureusement, une grande partie du public français était très, très, très agressive envers ces artistes, envers ceux qui ont osé réussir. Oui, voilà, il y a un peu de jalousie typiquement française là-derrière aussi. Ben, c'est terrible ça. C'est terrible, il n'y a pas de chance. Dans la scène française, tout le monde a son petit groupe et... Ben, tout le monde a son groupe, voilà. Et ne comprend pas qu'un autre réussisse mieux sans jamais se remettre en question sur la qualité de ce qu'ils font, sur l'investissement qu'ils ont dedans. Donc, ben... Le défouloir, c'est les groupes qui ont réussi, quoi. J'ai été très embêté parce que tous ces groupes-là m'ont demandé d'être signé sur le label des remords et que je ne suis pas forcément de passer du monde. Donc, ça fait des rancœurs, ça fout la merde et c'est compliqué, en fait. Et cette double casquette, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'arrêter le plus possible. C'est pas mélanger l'artistique, c'est une des raisons principales. C'est pas mélanger l'artistique et la vie privée, la vie professionnelle. C'était vraiment... Et je continue à séparer les deux interviews, même si j'en parle maintenant plus facilement parce que l'aménuisement du succès, ça aide, et puis l'âge, ça aide à être très très stable psychologiquement. Mais c'est vrai que ça a été pénible, extrêmement pénible. Ce seront donc les derniers mots de cette première partie d'Entretien avec Philippe. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour la suite de cet entretien qui sera, cette fois, davantage centré sur Misanthrope. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501